Salut les gars, c'est Romain, non ? Bonjour ! Bon là c'est le moment de la vidéo où vous vous dites « Ouah, il a pas dit bienvenue dans Trends, il a changé, vous pensez que je devrais me désabonner ? » Mais en vrai, dans un premier temps, vous avez un peu raison, parce qu'aujourd'hui on se retrouve dans un tout nouveau format où vous aurez même pas le privilège de voir ma gueule. Avouez, vous êtes déçus un peu. Et dans un second temps, les gars, j'ai même pas 500 abonnés. Genre, personne ne me connaît qui va dire ça. Bref, dans cet épisode totalement copié-collé de notre ami américain Frugal Aesthétique, est-ce que ça se dit vraiment comme ça ? Bref, je vais vous dire ce que les chaussures que vous portez disent sur vous. Bon par contre, c'est pas vraiment un copié-collé, genre le titre de la vidéo c'est le même, en vrai le contenu sera différent. J'en souviens un peu indulgent, putain. Est-ce qu'il faut aussi que je dise que ce classement est totalement objectif et totalement véridique, évidemment. Donc en vrai, si vous prenez le seum, c'est sûrement que j'ai raison. C'est très bon. Donc commencez pas à m'emmerder avec vos commentaires en mode « Oui mais Romain, moi je porte des converses CDG parce que je me sens différente t'es plus... » Non Camille, non. Tu portes sûrement des converses CDG parce que tout le monde en porte. Et tu t'es sûrement dit que payer 50€ de plus, bah ça te rendrait plus stylé. Et c'est faux Camille, personne ne te trouve plus stylé. Personne. Allez on va commencer sans plus tarder avec notre première paire, les Yeezy. Franchement la Yeezy c'est carrément iconique comme paire, genre tout le monde connaît ce que c'est qu'une Yeezy. Mais maintenant, au fil du temps, c'est un peu devenu la paire favorite des enfants de 13 à 16 ans. Je sais très bien ce que vous allez me dire. « Oui Romain, moi j'ai 19 ans et je mets des Yeezy. » Alors déjà arrêtez de m'interrompre pendant mes vidéos s'il vous plaît. « Arrêtez. » « Bah tu penses à ton rêve de gosse. » « Et tu sais que tu vas bientôt pouvoir l'assouvir. » « Sauf que tu as 19 ans Kevin. » « Personne ne regarde tes chaussures dans la cour de récré. » « Et tu sais pourquoi Kevin. » « Parce qu'il n'y a plus de cours de récré Kevin. » Bref, Yeezy c'est très 2015 et c'est porté essentiellement par un groupe d'enfants dont les parents ont un capital bancaire supérieur au PIB de n'importe quel des pays de ce classement. Mais évidemment, c'est aussi porté par quelques nostalgiques des années à Yves Beast. Genre tu sais où il y avait des collections suprêmes Louis Vuitton ? Ça s'est tremblé les foules cette merde. Tu sais genre l'époque où tu pouvais porter une ceinture off-white avec un babe shark. C'était genre vraiment la pointe de la mode. Eh, de bien tristes années. Mais passons maintenant à la prochaine cible que vous attendez tous. Eh oui, j'ai bien des cibles. Car moi je vais vous défoncer en fait. « Commence à me parler poliment. » « Non, 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 non. » Les Doc Martins. Et ok, les gars, je sais que c'est une paire iconique. Qu'elle s'accorde avec un peu tout. Mais franchement j'aime bien cette paire. Mais est-ce que vous avez vraiment regardé la gueule des gens qui en portent ? Genre, c'est une paire de chaussures qui crie la dépression et l'instabilité mentale. « Eh, je me suis acheté une paire de Doc Martins. » Wow. Attends, tu veux en parler genre, ça va ? Je pense pas que le suicide ce soit une très bonne option finalement. Et pour agrémenter tes problèmes psychologiques, tu peux évidemment opter pour un petit style full friperie qui te fera rentrer dans ce groupe insupportable de gens qui croient qu'acheter un petit trench burberry à 80 balles ça va sauver l'environnement. Mais permets-moi de te dire un truc. « Tu ne sauveras aucune tortue en faisant ça. » Aucune. Sinon vous pouvez aussi opter pour un petit style un peu dark emo 2012. Genre là, ça va vraiment mettre ton instabilité mentale au premier plan. Genre, tout le monde est sûr. Comme ça, il n'y a pas de questions à se poser. Tu vois, genre, on le sait. Tu le sais, il le sait. Nous le savons. Bon, alors après avoir parlé des emo dépressifs, on va maintenant pouvoir passer à ma petite perfe fétiche, mon petit péché mignon. On va pas se le cacher. Les Converse. Alors, je sais, il y a plein de blagues assez faciles à faire. Genre, notamment sur des gens qui portent cette fameuse collaboration ornée du cœur interdit. Sors de ma tête, je t'en supplie. Et vous savez quoi ? Bah, ces blagues, je vais les faire en fait. Parce que c'est super drôle. Genre, c'est super drôle de taper sur des gens qui se font taper dessus depuis des années. « Maman, maman, maman ! » Est-ce que vous savez le nombre de mèmes qu'il y a sur les Converse CDG ? Genre, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y en a vraiment beaucoup. Genre, genre beaucoup. Et en fait, c'est tellement devenu genre une icône pour les pages de mèmes qu'elles peuvent même plus s'empêcher d'en faire au moins une par jour. Sous peine d'imploser, je crois. Mais vas-y, ici, on n'est pas là pour la faciliter. On va essayer de se faire taper dessus dans les règles de l'art. Donc, parlons un peu des Converse classiques. Tu sais, genre, celle sans le cœur rigolo dessus, là. Et en fait, quand tu réfléchis bien, quand tu portes ces chaussures, il y a deux solutions. Soit t'en as vraiment rien à foutre de la mode. Genre, c'est pas ton truc. Ça arrive. Rick Owens. Tu parles de la marque de céréales, c'est ça ? C'est une marque de céréales. C'est de ça dont tu me parles. Et genre, peut-être que t'avais pas envie d'acheter des Nike parce que ça fait trop sport et que les Converse, c'est vrai que ça passe partout. Ou sinon, tu peux juste être dans une sorte de phase intermédiaire. Tu vas bientôt acheter des Doc Martins. D'ailleurs, t'as un rendez-vous chez le psy dans 6 mois parce que, bah, il y en avait pas avant 6 mois. Et en fait, pendant ce laps de temps, ta condition mentale, elle a grave le temps de s'aggraver. Du coup, petit à petit, tu sombres. Tu commences à réfléchir à t'acheter des Doc Martins. Tu vires tous les habits de couleur dans ta garde-robe. Et tu ne laisses que le noir prendre pour une session de ta visée. Waouh, c'était super chaud. Même moi, j'avais failli tomber en dépression. On va tout de suite repartir sur quelque chose d'un peu plus gai parce qu'on va parler des Nike Dunks et aussi des Air Jordan 1. Et là, c'est le moment où vous pouvez me demander « Mais Roman, pourquoi deux paires au lieu d'une seule ? » Bah, parce que, regardez cette paire. C'est une Air Jordan 1. Hop, petit coup de ciseau. Et voilà, une Dunks. Alors, pour ces paires Dunks, Air Jordan 1, je pense que c'est assez évident. On a affaire à des basketteurs. Non, je déconne. On a affaire à une vague d'ados, fans de Travis Scott. C'est tout. Bah, regardez cette paire de Dunks. Il y a quelques années, personne n'en voulait. Évidemment, tu changes quelques matières, tu poses le nom d'un rappeur connu, et bim ! Tu remets une vieille paire de merde au goût du jour. Donc, forcément, les ados, fans de Fortnite, ils ont pu y écouter le concert de leur idole. Et maintenant, ils ont envie d'acheter des Dunks. Voilà. Vous savez qui est-ce qui réunissait ces passions autour d'un idole commun ? Mais des ados qui aiment Fortnite et Travis Scott, il y en a vraiment plein. Mais là, c'est quelque chose d'autre. Tu sais, c'est ceux qui aiment la mode. Tu sais, ils sont abonnés à Camino TV. Ils parlent de sneakers avec leurs potes, comme si c'était des traders à Wall Street. Ils utilisent que des mots, bien à eux, que personne ne comprend, genre W, COP, L, Retail, Dead Stocks, pour former des phrases qui n'ont aucun sens. Ouais, t'as check le dernier DropNike. Je me suis mangé un sacré L. Le Retail est à 160 balles, mais je pense qu'on pourra les trouver, Dead Stock, 300 balles, au resale facile. Mais qu'est-ce que ça veut dire, mec ? J'ai rien compris. Quand tu parles, je comprends pas. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que j'ai pu parler de votre père favorite et que maintenant, vous me détestez. C'est vraiment un grand plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Insta, à trop main de dessus, et à vous abonner à la chaîne. Et en attendant, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Trends.